Ce TP, pour illustrer que d'un point de vue programmation, le passage de JSON à C-BOR est très simple. Il suffit de changer un module. A la place du module JSON, on appelle le module C-BOR. Les fonctions dumps et loads existent aussi, mais elles prennent une structure mémoire pour la transformer en chaîne d'octets, ou vice-versa. On a choisi le module C-BOR 2 que vous pouvez installer sur votre ordinateur avec la commande PIP. Pour que ça fasse plus joli dans le code, on le renomme C-BOR avec AS dans l'importation. On peut aussi afficher la taille d'un objet C-BOR. Par exemple, pour un flottant, comme 1.2, on a ici une longueur de 9 octets. Le majeur est le type suivi des 8 octets pris par le flottant. Si on convertit 12 en C-BOR, on a une taille de 1 octet. Le majeur est directement la valeur, puisqu'elle est plus petite que 23. On voit donc que le transport des entiers est beaucoup plus efficace que celle des flottants.